Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allez c'est parti On est finis On va celle de la petite Alors la petite intro Déjà les boules pas à la fin de départ. Alors ce que j'espère c'est qu'ils ont aussi amélioré la physique de jeu. Ouais bah il y a tellement de choses qu'on espère qu'ils aient amélioré, on va vite être fixés. Alors je pense quoi de As, de gros gens qui veulent servir de As comme plateforme pour aller chez Ferrari ? Je ne sais pas quoi en penser, je ne peux pas me le blairer. Ah non pardon Grosjean, je pensais à Milton. Grosjean, il a de l'espoir, il n'ira jamais chez Ferrari. Il y a déjà Jeff qui est en place au niveau des français, ils ne vont pas en faire rentrer 50. Bon alors voilà. C'est qu'il a du potentiel pour Grosjean mais il ne se donne pas à fond. C'est pas son problème. C'est vrai. Alors ça y est, on est dans le vif du sujet, on est dans le menu principal. Alors qu'est-ce qu'il nous propose le menu principal ? Donc on a le mode carrière, bien sûr. Un mode championnat du monde. Mesurez-vous au géant de la Formule 1 pour devenir champion du monde. Donc à mon avis, c'est un peu le même mode que sur F1 2015. On est dans la peau d'un pilote et on fait la saison. En course rapide, on sait ce que c'est. C'est le multi. Alors dans le multi, il doit y avoir participer à un événement programmé. Ou bien créer votre championnat personnalisé. Donc ça c'est bien, on peut créer un championnat. Et puis faire de la coop. Le contre la monde. Et donc la carrière. Alors dans les options du jeu, qu'est-ce qu'on nous propose ? Nationalité, région, autre. Un moment donné, on peut faire un exemple sur le jeu. Ce que tu fasses, c'est que tu commises ton jeu avec Nvidia. Et on a vécu sans jeu. Tu crois ? Ouais. Je pense que c'est une idée qu'il est bonne, ça ? Ah oui. Je suis inquiet. Par rapport à ta config. Oui. Ta calculnafic. Je m'en occuperai. Pour éviter que ça lag aussi sur le stream. On peut régler tous les modes de son, les collisions, les effets, le volume principal de la voiture, la voix du mec dans le casque pour éviter qu'on se fasse brasser les oreilles. On peut régler les périphériques de sortie, c'est vraiment transmission radio complète, directielle de l'ingénieur, c'est tout plaisir. Le bip de passage des vitesses ? Pas mal ? Ouais, ça c'est pratique ça. Transmission radio complète, large-pente. On va se mettre en mode fenêtré parce que comme ça au moins je peux naviguer d'une fenêtre à l'autre sans être emmerdé. Configuration avancée, je pense que ça va être tous les... Voilà, on va laisser en supérieur, on va pas trop pousser mes bébés dans les orties tant qu'on sait pas comment il va arriver à tourner le jeu. Mode test graphique, allez vas-y, fais-toi plaisir. Lancer un test de performance. Attention les gars, on lance un test de performance. C'est là qu'on va rigoler. Alors le jeu, Socho, je l'ai payé 31,50€ sur un stand gaming. Ouais, c'est ça. Alors ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils ont précommandé F1 2016, ils ont un DLC en plus. Ouais, tous ceux qui ont précommandé F1 2016 ont un DLC avec des points pour mettre dans le R&D et des casques personnalisés pour ton personnage. Ah, il y a des bugs dessus déjà. Bon, j'entends, j'entends de l'écho, ouais. Bon, graphiquement, c'est pas vie, hein. C'est même carrément mieux que F1 2015. Par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le contour avec les vitesses sur le côté. Ah, le HUD, te plaît pas ? Non. On dirait un petit rond, tu sais, on dirait que le HUD est dans les moteurs, tu mets le turbo. Ouais. On peut penser à 100€. On peut penser à 100€. Ah, sur le live, on me dit que je lag ? Non, moi, sur Twitch, c'est fluide. En fait, je vais simplement fermer Chrome parce qu'il a tendance à me bouffer pas mal de ressources. Donc, du coup, j'ai le stream qui continue à tourner, mais je vois pas le retour. C'est pas mal aussi, les projections de gomme sur la caméra pour faire l'impression qu'on en prend plein la figure. Mais il est beau. Ah ouais, c'est... c'est classe, hein. Euh. Il y a juste un petit bug de son avec le moteur, je trouve, mais sinon, ça va. Passation de langage pack, MSI, étape sécrite. Oh. Juste ça, comme je disais, je le vois. Bon, première nouvelle. J'ai l'impression que ça lag pendant les virages. Bah, écoute, je sais pas. Je pense qu'il faut que tu passes au niveau graphisme. Il n'a pas plus à coinviser vos fichiers sur la fin de l'usage cloud. Parce que j'ai pas encore joué dessus. Alors, je vais pas lancer ma carrière ce soir. Angel, tu likes sacrément. Bah, rafraîchissez la page sur YouTube, parce que sur Twitch, apparemment, ça marche très bien. Alors, je le dis. Mais ça, c'est assez énorme que ça marche mieux sur Twitch que sur YouTube. Alors, Twitch, récemment, ils ont fait des mises à jour sur leur serveur. Albert Park est un milieu urbain construit autour d'un lac artificiel près de Melbourne. Alors, on va tester... Non, pas l'Azerbaïde Gironde, non. On va se faire un petit Grand Prix, une petite course rapide. Avec la Renault. Ah, putain, les deux têtes de cul, quoi. Ah, je vais prendre Palmer, c'est moins pire. Putain, mais Magnussen, comme il est mal fait. Non, je vais voir ça. Enfin, je le trouve pas terrible. Il est pas super réaliste. Autant Palmer, il ressemble bien. Ouais. Autant Magnussen, c'est pas génial. Excuse-moi, ils sont chiés dessus pour faire Magnussen. Ils étaient bourrés. J'espère que cette année, que le jeu, enfin, ils se feront des mises à jour régulièrement. Bah, c'est ce qu'ils avaient annoncé pour le 2015. Après, ils en ont fait, mais ils n'ont pas forcément fait au niveau du... Non, on va peut-être pas non plus exagérer. On va la mettre en difficile pour commencer. Ah, on peut mettre la voiture de sécurité. Donc, ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Euh, gna gna gna, je sais plus. Ouais, alors là, oui, parce que je suis en même temps. On a les mises à jour. Ah oui, les mises à jour sur la fin de 2015. Ils avaient annoncé qu'ils en feraient régulièrement. Ils l'ont fait pour des corrections de bugs, mais ils n'ont pas fait des mises à jour pour... Eh ben, du contenu, genre des mises à jour au niveau du... Comment ça s'appelle ? Des sponsors sur les voitures, des pilotes qui sont mutés d'une écurie à l'autre en contre-saison. Parce que j'ai trouvé ça dommage. Sur la fin de 2015, il n'y a pas les sueurs de pneu en réel. Ça critique déjà. Moi, quand je lance une course, l'écran reste tout noir. Est-ce que tu as mis à jour... D'arriver à la vidéo et tout ça, ouais. L'image est belle. L'image est vraiment belle. Ça n'a rien à voir avec la fin de 2015. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les Ardennes. Les 7 km de ce tracé, alternant longue ligne droite, tirage rapide et grand dénivelé font de ce circuit... Merci Defenduta pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Pilot à jour. On relance son jeu au pire. ...en s'intéressant à la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et Nico Rosberg complète la première ligne. Les visages des pilotes, pas mal, pas mal. Alors, stratégie de course, et... Alors, comment ça marche ? Réglage de la voiture. Faut pas compte, VTL l'ont mal fait. Ouais, c'était déjà pas une réussite sur le 2015. Merci pour le follow, Edith Pundix. Il y a eu un sacré changement dans les... Putain, là, j'y comprends, hein, ce tableau. Euh... Gestion de pneus maximale. Donc, en fait, c'est soit tu fais... Ah, d'accord. Soit tu fais deux arrêts et tu fais super soft et soft. Soit tu fais trois arrêts super soft, super soft et soft. Et tu peux pas faire un arrêt comme tu veux. Ah si. Afficher, masquer, personnaliser. Personnaliser. Modifier la stratégie. Et si je veux partir en médium... Ah, tu peux choisir les trois types de pneus aussi. Bien, ça. Donc tu peux partir en médium et faire toute la course avec. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas faire toute la course avec. Parce que le règlement l'interdit. C'est déclinage et carburant. Donc tu peux soit partir en super soft, soit en médium. Ça, c'est contre, par contre. Oui. Par contre, moi, c'est toujours... C'est une stratégie comme ça. C'est pas mal, ça. Oh, merde. Des fois, l'IA te touchait. C'est toi qui te manges la pénalité. C'est vrai. Je déteste la chef. Moi, tu me rentres dedans. Je suis plus steak. Une fois qu'il me rentrait dedans, j'ai mangé 10 secondes de pénalité. Je suis OK, d'accord. Donc, voilà, au niveau de la stratégie. Et donc, on va commencer la course. Alors, voyons voir comment ça se passe. Ah oui, il y a le débrayé. On atteint un moteur optimal. Oh putain, ça va être terrible. Merci, Lewis, FUT80 pour ton follow et le double X. Merci à toi. Je pense qu'il va y avoir une mise à jour rapidement. Parce que les bruits de moteurs qui sautent comme ça, c'est juste désagréable. Ah oui. Je crois que je vais plus. Tu verras quand tu... Je sais pas si t'as lancé une partie déjà. Enfin, que je vire aussi la ligne de vie, là, pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Raconte-moi, c'est qu'il y a toujours une aventure, c'est le bruit des moteurs. On va dire les bruits de tourneuses. Ça, avec les moteurs hybrides, malheureusement. Ah oui, mais quand on t'entend en course, quand même, oui. L'enjeu, j'ai l'impression qu'il... Enfin... J'espère cette année qu'il y aura les pannes de moteur, parce qu'ils s'en suivent sur le FN16. Ouais, au niveau des pannes, ouais. Avec tous les paramètres qu'ils ont pris en compte, là, pour le... Pour les voitures, tu vois, les températures des freins, températures moteurs, etc., à mon avis, il y a moyen, là. C'est vrai que je défasse l'expérience qu'il me donne pour le paramètre. Les problèmes mecha, je sais pas. Ce phénomène, je me rappelle plus. Là, par contre, j'ai l'impression que la fin du tour... Ouais, c'est plus moi qui conduis, là. La mise en grille, c'est pas moi qui conduis. Mieux, le tour de chauffe, je crois. Ouais, le tour de chauffe, c'était vraiment ce qui manquait depuis tous les fins qu'ils ont sortis de Codemaster. Euh... Le tour de chauffe, c'est ce qu'il y a, c'est ce petit côté qu'on aime, qu'on joue, ouais. Ah non, mais pourquoi le petit... Ça, c'était nul, ça. L'espèce de fondue au noir, là, entre le départ et le tour de chauffe, c'était pas terrible. Ouais. Alors, t'as plein de flèches qui t'indiquent où sont les voitures. C'est pratique, mais trop de flèches, par contre. Ouh, si tu passes dans l'herbe, la voiture, elle glisse. Tout les FR débute avec Renault, bah ouais, c'est un petit peu normal, quoi. C'est déjà, d'une part, une écurie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'elle est nouvelle, comme la As, d'ailleurs. Et puis, euh... Moi, par rapport au fait que je vais faire ma carrière sur la As, j'ai pas envie de me spoil la voiture, quoi. Du moins, pas tout de suite. Hop, recherchez les jeux. Quoi ? Tu me l'as pas sorti, FN26, dans les vitures. Mais quoi, ben ? Il va y avoir une mise à jour de F1, enfin, de NVIDIA pour F1, à mon avis. Là, il y a déjà. Moi, j'ai fait la mise à jour, moi, avant de chercher, moi, contre Bafiki. Ah, par contre, ils ont pas mis le sponsor Martini sur les Williams, une fois de plus. Il y a dommage. Ouais. Oh, putain. Ah, par contre, attention, les... les sorties de pistes. Parce que dès qu'on est hors de la piste, sur l'astro-turf ou dans l'herbe, ça glisse. La voiture derrière toi souffre de dégâts mineurs sur l'aileron avant. Dégâts mineurs sur l'aileron avant. Bah, c'est Kiat, c'est pas grave. Ouais, je vais pas remettre de fin 2016, de 2015. Linéaire de la direction, j'ai mis 25. Et point de saturation de la direction, Z36. Alors, Kiat est bien chez Toro Rosso, bien évidemment. On est gentil avec la soin. On est gentil avec la soin. sur l'astro-turf. Superbe passage dans le rédillon. T'as vu ça, Zephenom? Je suis allé tendre la pelouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est bien, c'est qu'on a l'usure en temps réel des pneus sur chacun des pneus avec un pourcentage bien clair. Ça, c'est cool. Voilà. Il faut que je lance F1 2016 pour premier réglage. Le DRS va être autorisé dans ce tour et tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Tendre le gazon est une discipline olympique. Oui, oui, tout à fait. Surtout quand tu conduis une Renault. Eh oui. Elles sont faites pour ça. Alors, est-ce qu'il y a l'usure des freins ? J'en sais rien. Il y a la température des freins. Je vais m'envoyer chier une voiture IA. Alors, ça, c'est bien aussi les Virtual Safety Car. Voilà. C'était bien ce que je voulais. Je voulais voir un peu la gueule du Virtual Safety Car. Donc, effectivement, des Virtual Safety Car déployés. Au niveau des vues, là, ça donne quoi en caméra embarquée ? Enfin, en caméra pilote. Pardon. Et comment je peux voir mon Delta ? Ah oui, d'accord. Là, où est-ce qu'il y a un... Sécurité virtuelle, rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Ok, d'accord. Et c'est reparti. Alors, la caméra vue pilote, c'est pas mal. Ça se pilote bien. Et cette fois-ci, ils ont corrigé le bug par rapport à F1 2015. Donc, dans les rétros, on voit bien le... Aïe ! On voit bien le pilote. Hey, ça va ? C'était pas beau, Aroir. Confirme-nous que tu vas bien. Cassé. J'ai testé pour vous le flashback. Vous avez crevé ? Réfléchis à une autre stratégie. Tu veux changer ? C'était chaud, là. Tu vois ? Dis-moi si tout va bien. Ouh, faut pas se louper, hein. Bah ouais. Putain, lâche. Ah, bah là, c'était gros, Jean. Est-ce qu'il y a une voiture de sécurité, là ? Pénalité de stop and go de 5 secondes. Ouais, bien retranscrit le virtual safety car. Par contre, là, il devrait y avoir une voiture de sécurité. Une vraie. Dommage. Bon, on va tester les arrêts au stand. Par contre, les arrêts au stand en caméra vue pilote, c'est juste pas possible. bon, on teste tout, hein. Je suis pas en train de faire du gros gameplay, les gars, donc vous affolez pas. Ah ouais, on a la pénalité dans les stands comme... Oh putain, les mécanos, comme ils sont bien faits. Ah ouais. Par contre, par contre, prenez pas le thé, les mecs, pour changer un aileron. Là, je vous ai bien fait. Oh, c'est beau. Pourquoi il n'y a pas la martini sur les Williams, alors que cette année, la loi sur la pub d'alcool ont changé ? Eh ben, bonne question. Peut-être que la législation au niveau des jeux vidéo interdit la publicité qui parle d'alcool. Spins, portugaise. Salut, alors. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, c'est beau. Ah, j'ai cassé le porte-avion. Ah mince. Le porte-avion est mal au porte-feuille. Yeah. C'est-à-dire... Non mais, sans déconner, tu crois franchement que je vais changer quoi que ce soit. Il faut que je change une roue, ouais. J'ai une roue crevée. Espèce de tocard. Quoi, qui pied dans les stands ? Ah, ça, c'est bien. T'es informé quand il y a le mec qui est dans les stands. Ça, c'est cool, ça. Par contre, c'est bien. Alors, est-ce que quand tu fais tourner ton moteur comme un tocard, t'as le moteur qui a tendance à vouloir aller décéder ? Non, pas plus que ça. J'ai pas l'impression. T'as le 12 000 tours. Oh, le moteur, 12 000 tours. Il chauffe, mais sans plus, hein. par contre, les bruits au niveau de l'ambiance sonore, l'ambiance, c'est un peu plus qu'il y a. Ouais. Haute, quoi. Je trouve que c'est vachement bien fait parce que si tu tends l'oreille, là, t'entends les voitures en direct, t'es sur le bord du circuit, quoi. Ça, c'est bien, par contre. Ouais, je vois qu'ils ont amélioré certaines choses. La texture des pneus est bien plus jolie aussi. Ouais. Plus lisse que par rapport à voir l'ancien... Ouais. Après, à voir dans le ton, après avec le mode coop et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais, c'est bien. C'est pas mal, le mode coop, parce que ça, je suis content qu'il a remis le mode coop. Bah, c'était essentiel, hein, je pense. Le mode coop, le mode carrière, c'était des trucs super essentiels. Ouais. Et ils ont mis aussi, ils ont bien modélisé les ingénieurs de piste, Toto Wolf et compagnie, là. Ouais, ouais, c'est super beau. Franchement, ça y est, enfin, on a un jeu de F1 qui ressemble à quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Bon, après, les physiques des personnages sont encore un peu statiques. Regarde, on voit la bouche de Ron Rosberg, là. C'est un peu bizarre quand il sourit, hein. Il y a un bouche en cul de poule, là. Mais sinon, sinon, c'est... Ouais. C'est quand même bien classe, hein. Ah, je sais qu'il y avait un mod sur la fin 2015, avec les bouteilles de champagne. Je l'avais mis. Ah, ouais. Avec la marque. Ouais, c'est un peu réaliste, moi, ouais. Il y a aussi un mod, pour les usures de pneus réels, quoi. Et à quel moment, il fallait les changer, quoi. Bon, bah, écoutez, les gars, moi, je vais arrêter le live, là, pour ce soir, parce qu'il est déjà tard. Et je referai un live samedi, il y a semblablement, samedi soir, on fera un live où on attaquera la coop. Ouais. Donc, si vous avez envie de venir jeter un oeil et à participer au début de ma carrière sur F1 2016, donc, je vous invite à venir samedi soir, à partir de 21h30, à peu près, sur Twitch ou YouTube, comme vous voulez. Et puis, on attaquera la coop, enfin, la coop, la carrière, pardon. À savoir que, donc, j'avais mis un sondage et que le résultat du sondage veut que je fasse ma carrière solo chez As. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je ne suis vraiment pas déçu de ce nouvel opus. Franchement, on attendait beaucoup de ce F1 2016 et, ben, il faut se constater qu'il est vraiment beau. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées au niveau de la gestion des pneus, des freins, etc., du comportement. Merci pour le follow, Vils Portugais. et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vraiment un réel effort qui a été fait. Ils ont compris que fin 2015, ils avaient fait de la merde. Enfin, si on peut dire. Et du coup, ben là, on a vraiment un jeu qui a l'air d'être vraiment abouti. Maintenant, on va voir à l'usage. On va lancer les carrières, on va lancer les coop, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on verra ce que ça va le donner par la suite. Merci Racing News pour tout ce que tu as fait encore une fois sur le chat sur YouTube. Merci à toi, Calibibi, de m'avoir tenu compagnie. C'est top tardive. C'est toujours un plaisir, moi, tu sais. Surtout la F1, moi, c'est mon dada aussi. Bon, c'est cool. Je pense que tu vas faire des streams aussi sur ta chaîne Twitch. Ouais. Bon, ben parfait. Je pense que je vais aussi faire une mode cop peut-être. Je sais pas, je vais voir. Alors donc, vous pourrez suivre des aventures de F1 2016 sur la chaîne de Calibibi. Vous allez pouvoir suivre des aventures de F1 2016 sur la chaîne de Racing News à partir de demain après-midi. J.L.Racing aussi qui a fait déjà des vidéos dessus et qui va faire une carrière exactement pareil. Et puis, et puis voilà, donc, je vous invite à suivre toutes ces personnes. Si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas. Et puis, ben moi, je vous dis bonne nuit, bonne fin de soirée ou bon, bon bonjour pour ceux qui se lèvent, je sais pas. Et puis, à très bientôt et merci encore à tous d'avoir tenu aussi longtemps pour assister à cette preview de F1 2016. Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti.